Eh bien, bonsoir les amis, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Nous sommes le jeudi 4 août 2022 et c'est une date que j'attends depuis déjà deux mois au moins, puisque j'ai pris rendez-vous avec Yvan Poirier et avec les petits aléas techniques que nous avons eues, nous avons quand même réussi. Bonsoir Yvan, merci d'être là. Bonsoir Marie-Odile et salutations à tout le monde. C'est avec plaisir que je me joins à Marie-Odile ainsi qu'avec ses téléspectateurs ou auditeurs, peu importe, afin de pouvoir me présenter à quelque part. Oui, eh bien justement, c'est ça qui m'intéresse Yvan, c'est de te connaître mieux et de faire en sorte que les personnes qui sont habituées à écouter les émissions que je propose à peu près tous les jours puissent te connaître, même si je sais que nombre d'entre eux te connaît déjà, puisque la presse galactique, c'est quand même un organe de diffusion extrêmement connu et que ton nom est associé à cet outil de diffusion d'informations. Et donc, ce que je te propose, c'est qu'au cours de cette émission, eh bien on parle de ta vision des choses, on parle de ta perception de ce que l'être humain est aujourd'hui et de ce qu'il est appelé à devenir et qu'on en parle à partir de ta propre histoire, de cette conscience que tu incarnes et qui a évolué tout au long de cette incarnation. Est-ce que tu veux bien nous dire un peu comment ça a commencé pour toi, cette vie sur la Terre, cette fois-ci ? Oui, la première des choses, je suis natif de la ville de Québec au Canada et j'ai commencé jeune quand même, on va dire à me conscientiser, mais ceci s'est amplifié dès l'âge de 13 ans où j'ai eu le privilège de recevoir non pas un walk-in, mais bien mon esprit sain à l'intérieur de moi afin de pouvoir le manifester. Ainsi, c'est sans raconter mon histoire, j'ai eu le privilège à ce moment-là de pouvoir savoir instantanément, non pas de connaître. Donc, de savoir instantanément, c'est de pouvoir savoir quelqu'un, de pouvoir le regarder, de savoir et de pouvoir l'écouter, de pouvoir échanger, de pouvoir aussi de recevoir même des consultations dès l'âge de 13 ans. Donc, ça a commencé très jeune pour moi et évidemment que j'ai évolué à travers tout ça, en toute simplicité et surtout en toute humilité, quoique j'ai eu mon personnage qui est rentré à l'intérieur de ça. Évidemment, on parle de ma personne, on parle de l'ego, etc. J'ai dû composer avec l'élément savoir et l'élément du connu dans ce monde et de pouvoir évoluer en même temps avec tout le monde. Et toujours en toute simplicité, j'ai tout le temps été une personne très facile d'approche à tous les niveaux. Par moments, au niveau de ce que je savais déjà, je me suis déjà pris au sérieux, mais très peu. Mais ça reste quand même que j'ai passé par là moi aussi. Mais ça reste quand même que j'ai toujours avancé. Ça a toujours été progressif au sein de ma conscience. Ça a toujours été une élévation vibratoire, une résonance avec mon cœur. J'ai toujours été un homme de cœur. Toute ma vie, depuis que je suis au monde d'ailleurs, j'ai commencé à voir bien des choses bien avant tout le monde pour toutes sortes de raisons, sans s'en identifier quoi que ce soit. Mais j'ai surtout été dans des moments où j'ai refusé par moments de canaliser, notamment. Pourquoi? Je n'avais pas besoin de canaliser. Donc, j'ai refusé canaliser dans le sens qu'une autre entité, une autre conscience me pénètre et qui, à ce moment-là, soumette ma conscience à cette conscience. Mais pas du tout dans mon cas. Ça a été littéralement refusé. Et pourquoi? Parce que je suis un esprit libre. Donc, du fait que je suis un esprit libre, on a tenté de m'avoir, même parfois de me duper. Ceci n'a pas fonctionné, évidemment. Et j'étais par une période de temps quand même, j'étais malade puisque j'ai refusé cette canalisation-là pour rester moi-même. C'est-à-dire, autant dans mon personnage, mais surtout en tant qu'esprit libre. Donc, et j'ai tout le temps eu cette réflexion du cœur de dire, non, je n'ai pas besoin d'être guidé. Ce n'était pas de la prétention. C'est simplement qu'en esprit libre, on est libre dans tous les sens du terme. Nous avons un savoir instantané. On n'a pas besoin de guidance de qui que ce soit. On peut avoir des rencontres avec des gens intelligents et tout ça. Ce n'est pas dans ce sens-là. Ceci n'a aucune prétention. C'est simplement d'être dans l'amour de ce qui je suis dans mon cœur à chaque instant de ma vie, avec quiconque d'ailleurs. J'ai commencé très, très jeune à ce moment-là. Et comme j'avais des capacités de voyance, on va dire de claire vision aussi à travers les choses, c'est certain que c'était plus facile pour moi de pouvoir opérer en toute conscience devant les gens. J'ai déjà compris très jeune ce que représentait la conscience. J'ai déjà suivi des gens, simplement histoire de voir si j'étais sur la même longueur d'onde, effectivement. Il y a eu des gens que j'ai connus personnellement, des amis. Je parle au Québec, par exemple, Daniel Kemp, qui est un de mes amis, un grand initié qui est décédé aujourd'hui. Daniel, il y a aussi Bernard de Montréal, que j'ai connu personnellement également. Donc, lorsqu'on parle du supramental, par exemple, moi, ça a commencé jeune. J'ai commencé dès l'âge de 13 ans à parler du supramental. Donc, j'étais un petit peu avancé à ce sujet parce que je parlais des choses au-delà du mental. De comprendre les choses au-delà du mental. Puis de comprendre les choses au-delà du mental, ça n'a rien à voir avec une réflexion dite spirituelle. C'est au-delà de la spiritualité. On pourrait dire, c'est ce qu'on appelle de la parapsy spiritualité, en récurrence. Tu comprends? Donc, et c'est ça, j'ai commencé ça jeune. Et ce que j'entendais de Daniel Kemp, ainsi que de Bernard de Montréal, et d'autres aussi, que j'ai pu rencontrer au fil des années, et écouter aussi dans des canalisations, ça représentait et ça me disait exactement ce que moi, je pensais. Donc, non pas dans le sens pensée en passant, parce que pensée pour moi, ça fait partie de l'illusion de la forme. Ça fait partie de l'illusion de ce que les gens pensent, qui pensent, mais en réalité, ce n'est pas eux qui pensent. Ce sont la réflexion de forme pensée qu'on appelle les égrégores auxquelles les gens s'associent. Donc, oui, j'ai commencé de bonheur à saisir que ce n'était pas moi qui pensais, parce que j'aurais dépensé beaucoup d'énergie à penser. Or, c'était ça. Et c'est pour ça que j'ai compris très, très jeune, d'ailleurs, tout ce qui s'est passé. Pendant une période où j'ai été très malade, où j'ai réfuté, évidemment, le fait de canaliser, j'ai plutôt invoqué le mot « vibraliser », c'est-à-dire de vibrer avec mon cœur. Oui, c'est ça. J'ai noté ce mot que tu emploies, « vibraliser ». Tu peux le définir, véritablement? Oui. La vibralisation, c'est la relation intime que j'ai avec mon esprit, c'est-à-dire de vibrer et de raisonner en fonction de l'esprit. L'esprit saint qui est à l'intérieur de moi, qui est à l'intérieur de chaque être humain, d'ailleurs, qui est bien au-delà de l'âme, parce que l'âme n'est qu'un précurseur d'entrée dans la matière. Mais ce qui est important, à travers tous ces mécanismes-là, c'est de réaliser que l'esprit, lorsqu'il communique avec moi, il communique directement par mon cœur, le cœur vibral, que j'appelle. Le cœur vibral n'a rien à voir avec le cœur physique, quoi qu'il y a une relation intime, pareil, parce que je parle avec mon cœur et je résonne avec mon cœur. Mais mon cœur vibral, c'est lui qui est l'hypissante, vraiment, et c'est lui, en fait, qui communique avec moi. Donc, ce cœur vibral permet, justement, de vibraliser l'information instantanément. Donc, je n'ai pas besoin de livres, je n'ai pas besoin de références. Je me suis connecté directement à la source centrale. Étant connecté directement à la source centrale, j'ai été capable aussi de faire les liens entre ce qu'on appelle la matrice astrale, avec les annales akashiques, de vérifier ce qu'il y en était et toute l'illusion des annales akashiques, mais en corrélation, vraiment, avec la source centrale, ce qui a fait en sorte que j'ai été capable de travailler avec les deux. C'est pour ça que j'ai écrit plusieurs livres et la plupart des livres que j'ai écrits étaient reliés aux deux aspects. Les annales akashiques, la bibliothèque archontique, en d'autres termes, puis avec la source centrale. Tu es conscient, Yvan, que tu lances des pavés dans la mare par rapport à tout ce qui est véhiculé par ailleurs. Parce que les annales akashiques, on en fait des gorges chaudes, on en fait une bibliothèque qui donne la vérité sur notre histoire. Or, là, ce que tu dis, c'est que les annales akashiques font partie du monde astral et du monde archontique. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de soupçons à observer sur ces informations. Tout ce qui est relatif aux annales akashiques, qu'on appelle la bibliothèque archontique, c'est toute l'histoire de l'enfermement séculaire dans lequel nous sommes depuis plus de 320 000 années. Et la majorité des êtres humains, les gens qui se conscientisent ou les gens qui sont dans une pseudo-spiritualité, se font avoir, se font duper par tout ça. La seule relation que nous devons avoir, c'est celle avec ce qu'on appelle les annales géodésiques, communément appelées la source centrale, en l'occurrence, Alcyone. Alcyone, le grand soleil central des univers. Le grand soleil central, il n'y en a seulement qu'un d'ailleurs, qui est le soleil de la création, qui a fermé la création d'ailleurs. Donc, comme tu peux voir, Mélodil, c'est que c'est plein de mécanismes comme ça que la très grande majorité des gens qui se conscientisent ignorent. Et comment je vous dirais bien ça? Je ne veux pas juger quoi que ce soit ou qui que ce soit vis-à-vis de tout ça. Mais les gens ont été dupés, les gens sont faits avoir, sont faits avoir par justement l'illusion de la forme, par l'illusion des années à l'akashique, cette bibliothèque qui a évidemment entretenu, entretenu, dis-je bien, la conscience des êtres humains à rester dans l'illusion de la forme, à rester nécessairement dans des formes pensées, dans des égrégores, ainsi que dans une histoire abrégadaverante où le transinversement au niveau de la conscience s'est fait, tout comme le transinversement au niveau de l'homme, de l'être humain, dans tous les sens du terme. Et lorsque je parle de transinversement, Mélodil, je parle de tout ce qui était dans cet informement pendant 320 000 années et durant six cycles de plus de 50 000 années, il tire à sa fin en passant. Donc, tout ce qui est important de réaliser en ces moments de grâce, en ces moments de révélation, en ces moments où le cœur parle avec le cœur, avec le cœur des autres, afin que les gens n'ont pas, ce n'est pas prétentieux, ce n'est pas condescendant non plus. Ceci est important à réaliser puisque nous sommes présentement ici pour révéler la vérité absolue qui est issue vraiment de la source centrale ainsi que de l'absolu qu'on appelle également l'éternité. Donc, tout ça se fait présentement. Donc, je sais que ça choque souvent. C'est un chaos vis-à-vis l'ego, la personne et aussi les croyances. Donc, nous sortons littéralement des croyances, nous sortons littéralement des concepts, nous sommes dans une période de décréation, de déconstruction, afin que les gens puissent comprendre essentiellement ce qui ils sont, bien au-delà de ce qu'ils sont en tant que personnel. Donc, mon rôle consiste justement à parler de tout ça. Il y a des années que je fais ça, mais évidemment qu'avant qu'on reçoive une écoute, on pourrait dire une reconnaissance, pas parce que j'ai besoin qu'on reconnaisse ma personne, mais ce que je révèle, c'est de l'inédit, c'est de l'inécrit aussi, et qui permet justement d'entrer en communion plus facilement avec cette vibralisation, avec la source centrale. Et lorsqu'on rentre en communion, en communication, en vibralisation avec la source centrale, c'est là qu'on se met à savoir instantanément. J'ai pas besoin de livres, j'ai pas besoin de ça. J'ai pas de bibliothèque chez moi, oublie ça. J'ai pas besoin d'ici. Au contraire même, si tu lis, tu vas diminuer ta capacité à connaître en fait, non? Oui. En fait, la convergence du savoir instantané s'émisse à l'intérieur de moi d'une façon facile, c'est instantané. J'ai même pas besoin de réfléchir ou quoi que ce soit. Je sais instantanément, peu importe les situations, peu importe les circonstances, et peu importe les questions seulement. Est-ce que ça te demande une préparation, ça te demande une mise en position, ou c'est en permanence présente? Je suis toujours en permanence, en instantanéité. Toujours. 24 sur 24. 365 jours et quart par année. Oui, c'est ça. Il n'y a pas besoin de... Et pour le commun des mortels qui se conscientisent avec ce qu'il a appris, ce qu'il a compris, ce qui est valide aussi, ce qui est digne aussi de mention, parfois ça choque. Parfois, ça crée comme une espèce de recul. Mais on constate de plus en plus, et j'ai fait ça depuis plusieurs années, comme je te l'ai dit, j'ai donné des conférences depuis, je ne sais pas, je regarde seulement qu'au niveau de la presse galactique, j'ai plus de 3000 articles chroniques au niveau de la presse galactique qui sont tout à fait gratuits. Au surplus, j'ai plus de 350 conférences, capsules que j'ai faites également, aussi au sein de la presse galactique, tout à fait gratuits, dans Vibra TV. Donc ça, c'est de la gratuité. Mais j'ai fait des stages en privé, il va de soi. Je fais aussi des conférences en privé. Je fais aussi des séminaires en privé. Je fais du présentiel en séjour aussi. Donc, grosso modo, je te brosse un tableau quand même aléatoire, si tu veux, de ce que je fais. Mais je t'avoue très sincèrement, Marie-Odile, c'est que je m'amuse énormément dans ma vie. Ben oui, ben oui, forcément. Parce qu'en fait, tu es vivant. Tu es vivant et tu es vrai dans l'instant présent. Absolument. Absolument. Et tu vois, c'est une des très grandes forces pour pouvoir recevoir ce savoir instantané. C'est d'apprendre à être dans le silence. Ah oui, c'est ça. Le silence du cœur. Le silence du cœur, ça n'a rien à voir à dire que tu parles ou que tu n'écoutes pas ou que tu te branches. Non, tu te branches sur toi-même, sur ton esprit. Parce que ce qui nous sommes éternellement est méconnu. Lorsque je parle de l'Esprit-Saint, je parle vraiment de ce qui nous sommes, ce parabraman de qui nous sommes. C'est-à-dire celui qui vient de la source centrale. Non, au-delà de la source centrale, par-delà de la source centrale. Ceci vient de l'absolu, vient de l'éternité. Donc, nous sommes tous et toutes éternels, bien au-delà de nos personnages, bien au-delà de nos connaissances et bien au-delà de l'âme également. Donc, mon travail consiste justement à vous dévoiler tout ça. Et pour moi, je m'amuse. Comme je l'ai mentionné, sans aucune prétention. Ceci se fait naturellement. Et c'est ce que j'amène aux gens, afin que les gens puissent renouer, retrouver, rentrer davantage dans ce qui ils sont, au-delà de ce qu'ils sont, dans leur matière ou dans leur connaissance. Donc, tout ce qui est matière à croyance, tout ce qui est matière à concept, comme je le signale tout à l'heure, nous sommes littéralement dans une période de déconstruction. Alors justement, s'il n'y a plus les croyances, s'il n'y a plus ces savoirs accumulés, est-ce que tu veux dire que c'est à partir de l'expérience que chacun fait de lui-même et de son existence que tout se conscientise? Comment tu vois les choses? En fait, tout se conscientise à partir du moment où nous sommes dans l'écoute du cœur, dans un premier temps, dans l'écoute de ton esprit et bien au-delà de l'âme, parce que l'âme, c'est une structure qui permet justement de nous ancrer dans la matière et de pouvoir vivre l'expérience dans cette matière. C'est ça qu'elle sert. Mais tôt ou tard, cette âme va se tourner. Elle va disparaître. Elle va se tourner vraiment vers l'esprit afin qu'elle soit dissoute parce qu'on n'a plus besoin de l'âme à ce moment-là. Quoi qu'on vit dans une vie humaine, dans la matière, dans l'ancrage, peu importe, c'est qui est correct, c'est bien. Mais à un moment donné, l'âme disparaît. Vraiment, vraiment. Oui, l'âme, est-ce que tu dirais que l'âme, c'est ce que Sri Aurobindo appelle l'être psychique qui en fait fait les allers-retours entre le plan divin et le plan de l'incarnation et puis qui accumule de la mémoire mais qui finalement doit être appelée effectivement à revenir totalement dans l'esprit. Comment tu vois ça toi? En fait, je vais t'expliquer, Grosso modo, je connais très bien Sri Aurobindo. Ce qui est important, puis je ne l'ai pas lu. Je ne l'ai pas lu. C'est pareil pour moi. C'est pareil pour moi, Yvon. Non, pas du tout. Bon, par rapport justement à ce qu'on parle relativement à l'âme, initialement, c'est nous-mêmes qui nous sommes créés. Ce n'est pas un Dieu. Nous sommes divinement ce qui nous sommes, bien au-delà, en tant qu'esprit libre. L'esprit, c'est le créateur ainsi que le co-créateur de cette création. Ça, c'est fondamental puisque l'esprit, il est ce que moi, j'appelle dans mon langage l'amour indicible, l'amour vibral. L'amour vibral ou authentique, c'est un amour qui a permis de créer. C'est cet amour qui a créé la source afin que nous puissions nous manifester dans la matière et vivre l'expérience dans cette matière, dans la densité ainsi que dans les dimensions, au sein des univers, au sein des multivers, au sein des super-univers, bref, peu importe. Nous avons vécu déjà tout ça. On appelle ça la création de l'origine stellaire, la première incarnation. Et nous nous sommes déjà, c'est nous-mêmes qui l'avons créé, à partir, bien, à partir de la source centrale, mais bien avant la source centrale parce qu'en esprit libre, en esprit sain, nous sommes la totalité de l'éternité. Nous sommes l'absoluté de ce qui nous sommes, bien de là, de la forme, bien de là, de ce que nous avons compris jusqu'à maintenant au sein de ce monde enfermé. Donc, à l'instar de tout ce que nous avons vécu, nous sommes maintenant à renouer graduellement. Donc, l'âme, lorsque nous nous sommes créés, nous sommes créés dans une âme collective, avec nos origines stellaires, accompagnés de nos lignettes stellaires, c'est ce que nous avons fait. Maintenant, ceci, tu vas comprendre par la suite, Marie-Odile, de quelle manière ceci s'est composé. Donc, du fait qu'on s'est créés nous-mêmes et qu'on a pu nous manifester en esprit libre, totalement, à travers les univers, les multivers, les superunivers et aussi les dimensions, en toute liberté, c'est-à-dire d'accéder avec notre origine stellaire. Nous avons rencontré des êtres qui sont comme nous, que nous appelons également les lignes interstellaires, ceux et celles que nous rencontrons aujourd'hui. Exemple, prenons notre exemple, toi, Marie-Odile et moi, est-ce que tu savais que ça fait très longtemps qu'on se connaît? J'imagine. Oui, écoute, ce n'est pas, peut-être dans ce monde ici, peut-être dans ce monde d'enfermement, on va se mettre sur la même longueur d'onde là-dessus. Cependant, nous sommes antérieurs à tout ça. Et lorsque nous sommes antérieurs à tout ça, Marie-Odile, là, on commence à jaser des vraies choses. Là, on commence à dire que oui, ça a été intéressant avec l'origine stellaire, avec nos liens interstellaires, de pouvoir œuvrer, de pouvoir nous manifester, de pouvoir créer, co-créer, au sein de ces mondes, au sein de ces dimensions, etc. Et c'est ce que nous sommes, ça. Cependant, nous sommes antérieurs à tout ça. Oui. Antérieurs à notre vie humaine dans l'enfermement avec notre âme ordinaire. On n'oublie pas une chose. Je t'ai parlé d'une âme collective à travers laquelle nous avons vécu. Cependant, du fait que nous avons été enfermés, il y a un plagiat partiel de cette âme qui nous a été inculqué. C'est ce que je parlais tout à l'heure, du transinversement. C'est-à-dire qu'on nous a foutu une âme et cette âme-là nous maintient encore dans l'illusion de la forme, dans l'illusion de la matière, dans l'illusion de la pensée, dans l'illusion des, on pourrait dire, des croyances et des concepts. Donc, cette âme, tôt ou tard, va se tourner vers l'esprit. Elle a fait son travail. Elle va être dissoute par l'esprit, par le feu de l'esprit, par le feu du cœur, par le feu de l'amour, si tu préfères. Et tout ça, tu es en train de se manifester, ma très chère Marodine. Et c'est pour ça que maintenant, nous sommes ici pour vous indiquer le chemin. Le chemin, ce n'est pas de montrer que nous sommes meilleurs. Au contraire. Nous sommes ici justement pour vous dévoiler ce qui a été caché pendant plus de 320 000 années qu'on appelle les annales cachées. Parce que les annales cachées ont enregistré toutes nos vies. Prenons, je prends un exemple très simple. Tu as sûrement entendu parler dans les entrevues que tu as faites. Entre toi et moi, on a parlé de l'Atlantide, on a parlé de la Lignerie, on a parlé de différents... Hein, on est d'accord là-dessus? Tout à fait. On écoute bien ça. Ceci, pendant ces 50 ans, 50 000 ou 100 000 dernières années, faisait partie également de l'enfermement séculaire, c'est-à-dire Akashic. Oui. Et ça, les gens ne savent pas. Mais les gens, beaucoup de gens qui, on va dire l'expression qui se mettent des baltères avec ça, se vautrent avec cela, malheureusement, ils ne le jugent pas. Fait seulement te dire c'est comme ça, ça se passe. J'ai fait, en tout cas, quelques voyages à travers le monde, évidemment, pour pouvoir considérer, mais surtout conscientiser tout ça. Ça fait partie de l'illusion. Ça fait partie du monde éphémère. Ça fait partie de la création. Et cette création est également une illusion. Mais ça, les gens ne croient pas ça. Les gens croient pas ça. J'appelle ça la légende humaine. En fait, c'est toute une légende à laquelle on est invité à croire, mais qui, en fait, cache une autre réalité. Cache. Parce que, c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans ce moment de grâce, nous sommes à vivre la désillusion de nos illusions, notamment de ce monde éphémère, notamment aussi de la disparition de ce monde et ce que nous sommes en train de disparaître. Pourquoi? C'est très simple. C'est qu'à l'intérieur de notre plan de vie, un scénario de vie, nous avons écrit un script. Qui a écrit le script? C'est votre esprit. C'est l'esprit de chacun. Pour pouvoir vivre dans la matière malgré l'enfermement. Donc, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir transcender, pour pouvoir guérir, pour pouvoir se transformer, pour pouvoir vivre une transmutation autant cellulaire qu'organique que conscience. Donc, tout ça est en train de se faire présentement. Mais les gens croient encore à des livres, etc. Ceci faisait partie du scénario qui a été créé par les annales akashiques, par ce qu'on appelle la BVT archontique et par les archontes, évidemment. Parce que les archontes, il y a une chose qu'on ne peut pas leur enlever, ils sont très intelligents. Mais ils n'ont pas pu sustenter vraiment la réalité de la lumière authentique parce qu'ils œuvraient continuellement dans le modèle de la dualité. Le modèle de la dualité, c'est avec une loi qu'on appelle la loi d'action-réaction qui a pu permettre de créer d'autres lois qu'on appelle les lois universelles qui font partie également de l'illusion de la forme. Parce que ce sont les lois terrestres, les lois d'addensité. Pas seulement les lois terrestres, les lois universelles font partie de l'illusion aussi. Il y a une loi, c'est celle de l'amour authentique, indicible. C'est la seule loi qu'on appelle la loi d'action, de grâce. Alors justement, est-ce que tu peux évoquer, même si c'est indicible, parce que tu l'as dit que c'était indicible, c'est quoi cette qualité d'amour qui n'a rien à voir avec le sentiment, qui n'a rien à voir avec l'affection et qui est pourtant le même mot qui est employé en tout cas dans la langue française pour parler de ce principe, de cette, je ne sais pas comment tu dirais, intelligence, indicible. Alors, c'est quoi l'amour indicible? L'amour indicible, c'est ce qui nous sommes déjà, si tu veux, en avant-plan. C'est ce qui nous sommes déjà avant même la création. C'est ça, l'amour. L'amour n'a rien à voir à un sentiment comme tu le mentionnais, OK? Ça n'a rien à voir à des bisous, hein? Ça n'a rien à voir à je t'aime pour je t'aime, OK? Ça, c'est ce qu'on appelle l'amour sentimentique et aussi l'amour sentimental, c'est-à-dire d'aimer avec le mental, avec des concepts, aimer selon qu'on est sur la même longueur d'onde, sur le plan physique, sur le plan amique. C'est un peu comme l'histoire des âmes sœurs, les âmes jumelles, tout comme les femmes jumelles, etc. Mais ce sont des mécanismes qui font partie, encore une fois, de l'illusion de la forme, fait partie de la conscience collective. Or, lorsqu'on parle de l'amour, il n'y a aucune conscience. L'amour indicible est totalement neutre. Lorsqu'on aime quelqu'un, on l'aime inconditionnellement, qu'il soit beau, qu'il soit gentil, qu'il soit fin, qu'il soit le plus cruel, tu aimes et tu aimes. Tu ne juges pas, tu ne condamnes pas, tu hais ce qui tu es dans l'amour. Puisque toi aussi, tu as déjà passé par là dans l'affirmement et tu sais très bien que toute situation, quelle qu'elle soit que tu as vécue, tu as maintenu dans l'illusion de la forme. Quand tu sais ça, tu dis, je ne peux juger quiconque. Or, quand je juge quiconque ou quoi que ce soit, je me juge également puisque moi aussi, je suis passé par là dans cette période d'enfermement de plus de 320 000 années. Donc, qui sommes-nous pour juger? Lorsqu'on comprend que le jugement fait partie justement du non-amour, c'est-à-dire de l'amour, on va dire, ordinaire, de l'amour simpliste, de l'amour à partir simplement de la passion l'un vers l'autre, c'est correct, il n'y a rien de mal là-dedans, mais ce n'est pas l'amour véritable. L'amour véritable ne se mesure pas. L'amour véritable ne peut d'aucune façon vivre à l'extérieur ou dans un mouvement par exemple antérieur ou dans un mouvement postérieur ou encore dans un mouvement utopique ou encore un devenir quelconque. Il est dans l'ici-maintenant, dans ce qu'on appelle l'ici-maintenant, le moment présent à notre terme, mais surtout dans le silence. Puisque nous sommes issus de cet amour indicible, nous sommes de plus en plus. C'est pour ça que je te mentionnais un peu plus tôt qu'à l'intérieur de nous, nous avons cette vérité qui est en train de sortir des méandres de ce qui nous sommes en tant qu'amour puisque nous sommes uniquement amour. Nous sommes bien au-delà de tout ce que nous avons compris, de tout ce que nous avons expérimenté. Cependant, ce que tu mentionnais tout à l'heure, c'est à partir de notre propre expérience que maintenant on peut commencer à croire en nous-mêmes et surtout de croire en ce qui nous sommes. Et c'est comme ça que l'expérience, parce que moi j'appelle ça aussi des périances. Une périance, c'est quelque chose qui est issue au bien au-delà de ton expérience humaine qui dépense largement tout ce que nous avons expérimenté sur le plan de la matière ou sur le plan dimensionnel. On nous dit que nous sommes des êtres multidimensionnels. oui, dans un sens, nous sommes multidimensionnels avec l'origine stellaire, c'est vrai. Mais nous ne sommes pas multidimensionnels en éternité. En éternité, on ne peut pas être multidimensionnel. Nous sommes en arrière à cette multidimensionnel. C'est ça. C'est ça. Il y a quelque chose de totalement éternel qui n'est absolument pas mesurable, qui n'a pas de début, pas de fin, pas de dimension en fait. Exactement. Donc, en éternité, premièrement, en éternité ou en absolu, il n'y a pas d'espace. Il n'y a pas de temps. C'est ça. Il n'y a pas de forme. Il n'y a aucune dimension. Il n'y a aucune existence possible. Or, lorsque nous sommes en esprit libre au sein de l'absolu, c'est une relation intime que nous avons avec les autres esprits. Toutes ces intincelles qui sont bien au-delà même de la lumière, puisque la lumière, au sein de l'absolu, n'existe pas. Voilà. Justement, je voulais questionner sur la lumière parce que je t'ai entendu dans une conférence dire que la lumière telle qu'on la connaît avec les photons, ce n'est pas du tout la lumière authentique dont il est question lorsque tu parles de ce grand principe de l'être, en fait. Oui. La lumière photonique comme telle est connue, tu sais, lorsqu'on parle de la vitesse de la lumière en l'occurrence, on parle minimum de 300 000 kilomètres secondes. La vitesse de la lumière. On est d'accord là-dessus? Cette lumière photonique, pardon, photonomique, c'est une façon de parler et de dire. Cette lumière photonique, c'est des photons. Mais les photons ne sont même pas une réalité puisque les photons n'existent pas du tout en éternité. Ils existent seulement qu'au niveau de la source centrale. C'est ce qu'on appelle la lumière blanche. Mais la lumière, cette lumière a été fragmentée. on a utilisé cette lumière archontiquement pendant ces 320 000 années durant cet informement séculaire où on s'est fait duper, on s'est fait avoir dans tous les sens du terme. Et ils ont parti, ils ont extirpé une partie de cette lumière et se sont servis justement de maintenir cette lumière entre l'ombre et la lumière mais non authentique. Donc, ce qu'on appelle les forces. Et les forces qui se sont servies de somme, on n'appelle pas nos appels, pardon, les forces lucifériennes soustentées par les forces prométhéennes qui étaient les guerriers de guérison, pas de guérison mais plutôt de manifestation, de guerre, etc. Et ça s'y suivit évidemment avec d'autres. On peut parler par exemple de tout ce qui est les forces valdibutiennes, les forces harimaniennes, les forces sataniques, les forces diaboliques et j'en passe. Tout ce qui nous a enfermés. Donc, tout ce qui est issu de la matrice astrale, tout ce qui est issu des anachachiques, fait partie de l'illusion de la femme avec ses dieux. Ses dieux, par exemple, le dieu archontique s'appelle Yeddebuth. C'est lui le dieu archontique. Donc, il est le dieu de toutes les religions, il est le dieu de toutes les croyances, il est le dieu de tous les concepts, il est le dieu nécessairement de toutes ces entités-là, lucifériennes, prométhéennes, tout ce que je t'ai nourri ce pas là. Est-ce que tu veux dire que c'est un dieu qui a été complètement fabriqué par la vision humaine du monde tronqué, en fait, une vision totalement erronée du monde? Oui, tout à fait, tout à fait. Et tout ça a pu se manifester au sein des consciences des êtres humains qui ont maintenu cette croyance-là pensant à la vérité. Le plus bel exemple, ce sont toutes les religions. J'ai bien dit toutes les religions. Toutes les religions sont archontisées, toutes, par des concepts, par des rituels et j'en pense. Lorsqu'on a compris cela, ma très chère Marie-Odile, automatiquement, on voit que tout ce grand scénario archontique nous a enfermés pendant toute cette période. C'est le cycle de plus de 50 000 années, mais c'est terminé ça. OK? On est en train de vivre ce qu'on appelle le transinversement. Le transinversement, on peut te faire une image très simple, c'est que tout ce que nous avions comme chakras, corps subtil, système nerveux central, système endocrinien, tout ce qui est relatif, par exemple, au nadir, au point d'accuponture, bref, ces mechanisms ont été transinversés. Et on nous a foutu une âme pour maintenir cela dans l'illusion de la forme. Et ce n'est pas des blagues. Et c'est une réalité. Et le travail avec d'autres personnes aussi, nous sommes ici justement pour vous dire qu'est-ce qu'il y en a. Ce n'est pas de juger cela. Parce que la problématique chez l'être humain qu'il ignore, c'est qu'il est totalement ignorant et surtout innocent de ces mécanismes-là. Oui, c'est ça. Ce n'est pas intentionnel. Il n'y a pas de... Jamais. Il est manipulé par cette légende, en fait. Exactement. C'est exactement ça une légende. La légende de l'illusion. La légende de la forme. De l'enfermement. Nous sommes uniquement des hologrammes physiques. Et j'en parle, ça fait des années et des années que j'en parle de tous ces mécanismes-là afin d'aider les gens à révéler en eux et à réveiller en eux qui sont bien au-delà de la forme. Révéler le créateur que nous sommes à l'intérieur. Oui. Nous sommes des créateurs évidents, sauf que c'est difficile à reconnaître. Et j'ai eu le privilège de pouvoir le vivre dès jeune âge suite à une très grande initiation avec des êtres et des êtres qui sont initialement issus de l'absolu, de l'éternité parce que je le suis comme toi, tu l'es et comme toutes les personnes qui sont présentes au sein de cette conférence ou cette entrevue, peu importe. Nous sommes déjà bien au-delà de la forme, bien au-delà de l'existence humaine, de l'expérience humaine. Nous sommes bien au-delà de ça. Nous sommes antérieurs à la source centrale. Imagine. Mais on ne peut pas imaginer parce qu'aujourd'hui dans la matrice astrale, tout ce qui est relatif, c'est l'imaginaire. C'est lui qui imagine à partir d'un écran, à partir d'une vision, à partir d'une image. Il pense que la vérité est là. Non, 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 non. L'imaginaire et la pensée, est-ce que tu fais un lien entre l'imaginaire et la pensée? Oui. Elle est totalement humaine, en fait, la pensée. Oui, en fait, c'est relatif. C'est relatif. Je le mentionnais un peu plus tôt que la pensée fait partie de l'illusion de la forme. Oui. La pensée fait partie nécessairement des projections astralisées, de la matrice astrale, fait partie des annales akashiques. Je le mentionnais un peu plus tôt. Les gens pensent qu'ils pensent, mais ce n'est pas eux qui pensent. C'est une relation qu'ils ont avec des lignes temporelles, ce qu'on appelle les lignes de prédation, qui viennent nécessairement diviser la conscience des êtres humains à ne pas penser, c'est-à-dire avoir non pas une pensée, mais une instantanéité, une inspiration de l'esprit qui leur permet de dépasser largement ce que les gens connaissent au sein de ce monde. Et ce que j'apporte, et donc aussi, je le répète, je ne suis pas le seul, ce qui est important, c'est surtout de révéler et de réveiller en chacun cette idée, cette inspiration qui vient de l'esprit en totalité. À ce moment-là, on se libère des pensées. Et c'est de là que vient l'inspiration de l'instantanéité où tu reçois de l'information instantanément, sans besoin de réfléchir, sans besoin nécessairement de vérifier est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, non, non, non. Tu sais instantanément où tu ne sais pas. Il n'y a pas de rationalité. C'est quelque chose que c'est impossible. Il n'y a pas de main de cause à effet, là, justement. Exactement. Comme tu dis, on ne peut pas analyser ça, on ne peut pas rationaliser tout ça, on ne peut pas, on va dire, faire en sorte qu'on va comprendre, non, non, la compréhension est intellectuelle aujourd'hui, c'est une compréhension mentale qui n'est pas supramentale. Lorsqu'on va dans la supramentalité, ça dit au-delà du mental, on commence à saisir et c'est ainsi qu'on sort de la conscience dite ordinaire, la conscience de l'être humain dans ses habitudes, ses comportements, peu importe. Là, on rentre dans une supraconscience. Ah, la supraconscience, c'est fort intéressant, fort intéressant. Elle fait partie également de la supramentalité. Est-ce que tu peux définir un peu ce que tu appelles le supramental et la supraconscience? Absolument. C'est quelque chose que Bernard de Montréal en parle, je serais au Robindo en parle, tu en parles. Donc, voilà, ça te donne un petit peu à tout. Personnellement, je peux t'en parler. Voilà. Donc, j'en regardais ce que Bernard avait écrit son livre sur la genèse du Réal que j'ai lu. J'ai eu le privilège de lire. Je n'ai plus évidemment ce livre-là. Je m'en suis débarrassé parce que c'était pas conceptualisé. C'est le Réal bien au-delà de la forme dans ce qu'il expliquait. Ce qui est important de réaliser, c'est que le supramental, ça dépasse l'entendement mental, c'est-à-dire de comprendre les choses qui sont au-delà de la forme, de comprendre l'invisible, de comprendre. Les gens ont commencé à comprendre en matière d'ésotérisme parce que autant l'ésotérisme que les religions fait partie de l'illusion. aussi. Je regarde des gens qui parlent d'ésotérisme sans nommer quiconque. Ce qu'ils vivent, ce qu'ils disent, c'est toujours revenir aux mêmes choses. Ils ne dépassent pas l'âme. C'est ce qu'on appelle évidemment c'est perdu. Ils ne sont pas dans la vérité de l'absolumité. Ils sont dans une vérité ésotérique formée nécessairement par les annales cachées. Et ça, ça l'a aidé beaucoup les gens à comprendre graduellement ce que représente le supramental. Les gens ont compris davantage ce que représente l'âme dans le supramental. Parce que dans le supramental de plus en plus tu te libères aussi de l'âme et des fonctions de l'âme quoi que tu peux les vivre pareil. Mais à un moment donné quand tu es désarmé en tant que tel automatiquement tu es dans un esprit libre. Et en étant dans un esprit libre tu ne peux plus être dupé par qui que ce soit ou quoi que ce soit. Moi j'écoute des choses des canalisations parfois histoire non pas de juger ce que j'entends mais simplement de voir où les gens sont rendus. Les gens médiumnisent l'information à partir des annales akashiques à 95%. C'est énorme 95%. Donc les gens ne vibralisent pas. Les gens canalisent d'autres entités. Il y a des entités il y a des médiums il y a des gens qui sont élévatoirement parlants très très avancés qui peuvent canaliser ça peut être des archanges qui sont la réalité ça peut être aussi des soi-disant les 24 anciens en l'occurrence ceci peut être aussi les 12 étoiles mariales ceci peut être le côté archangélique le côté angélique il y a des entités comme ça qui font partie justement de nos origines stelaire. Les gens se demandent moi je voudrais connaître mes lignettes stelaire. Moi j'ai eu le privilège de rencontrer mes lignettes stelaire je n'ai pas demandé quoi que ce soit dès l'âge ça a commencé vraiment dès l'âge de 36 ans où j'ai commencé à rencontrer mes lignettes stelaire face à face. du concret puis de l'abstrait aussi de l'invisible qui s'est manifesté en moi des hologrammes qui se sont présentés à moi donc j'ai eu le privilège de pouvoir savoir qu'elles étaient en partie mes lignettes stelaire. Donc les gens qui sont dans leur croyance commencent et je regarde par exemple dans le livre de Bernard très rare où il parlait de la multidimensionnalité. Je mentionnais un peu plus tôt que la multidimensionnalité est relative justement au fait d'être en communion en contact avec la multidimensionnalité. Écoute tu as une panoplie différente de dimensions et de sous-dimensions que la très grande majorité des êtres humains connaissent. Les gens vont parler de la première la deuxième la troisième la cinquième dimension je pourrais t'en parler pendant des heures de temps mais je ne veux pas parler de ça ce n'est pas le moment. Ce qui est important de saisir en ces moments de réalité en ces moments de vérité où nous devons essentiellement dire les choses briser la forme c'est-à-dire briser les formes c'est en l'occurrence ce que nous sommes en train de faire briser la forme c'est l'histoire briser les croyances briser en fait ça revient ce que j'ai mentionné tout à l'heure la décréation la déconceptualisation la décréation c'est quelque chose c'est-à-dire que la création doit aussi tout comme elle a été créée elle doit vivre aussi une décréation c'est-à-dire une disparition tout ça doit disparaître donc les gens pensent que oui on va avoir un nouveau monde je suis désolé désolé de vous dire ça il n'est pas question nous sommes présentement tous et toutes en train de disparaître que vous le vouliez ou pas tout disparaît regarde ce qui se passe ce qui circule présentement donc graduellement ce que je reviens au supramental on commence à saisir ces choses-là c'est-à-dire qu'on cesse d'analyser de rationaliser de conscientiser si tu veux la spiritualité qui est déguisée évidemment qui fait partie de l'illusion de la forme là on commence à supramentaliser les choses mais le supramental est fort intéressant tout comme la super-conscience oui fort intéressant vrai je n'ai rien à dire là-dessus cependant ceci fait partie de l'illusion aussi en éternité en absoluté nous sommes une inconscience c'est-à-dire le contenant global de tout ce qui existe et de tout ce qui n'existe pas auquel nous accédons là on commence à parler des vraies choses d'accord cette inconscience a tiré conscience donc absence ça veut dire absence de conscience totalement alors là tu me mets dans l'embarras parce que pour moi jusqu'à présent ce que j'ai toujours cru c'est que ce qui était à préserver à tout prix c'est la conscience justement c'est-à-dire ce qui reste quand tout s'est effondré c'est la conscience et donc toi tu dis même ça ça n'existe pas attends tout disparaît on rentre dans une inconscience donc absence de toute conscience cependant nous sommes uniquement dans l'amour l'amour c'est l'amour c'est l'amour qui est l'unité primordiale tu sais Marie-Ontille je pourrais t'en parler pendant des heures des heures de temps au niveau de l'amour mais commençons par le commencement commençons à élucider graduellement ce qui et je sais que ça crée des chocs mon rôle mon travail ne consiste pas à choquer le monde puis à me dire à me prétendre x y z non non je suis qui je suis car je suis ce qui est d'accord celui qui est ça c'est quand même ta base parce que moi c'est aussi une de mes bases par exemple je suis qui je suis je suis celui qui est c'est à dire l'amour l'amour principe créateur qui effectivement se dote d'une conscience pour faire une expérience est-ce que c'est ça est-ce que je résume à peu près tout à fait tu résumes très bien Marie-Ontille ce qui est important de réaliser c'est que du fait que nous sommes bien au-delà de la forme nous sommes bien au-delà de ce que nous avons appris jusqu'à maintenant à un moment donné c'est difficile de se détacher donc nous sommes dans une période vraiment de détachement de détachement émotionnel est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas d'émotion non 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 la vraie émotion provient du coeur c'est la reconnaissance de l'autre en d'autres termes tu ne peux pas juger quiconque ni quoi que ce soit tu regardes l'autre comme étant pareil comme toi peu importe son évolution peu importe sa transformation peu importe la transmutation peu importe la transsubstantiation de cette personne lorsque je regarde quelqu'un lorsque je suis en contact avec toi avec d'autres je suis en communion avec la personne en être oui tout simplement je l'aime comme elle est qu'elle ait les défauts qu'elle soit cruelle qu'elle soit bienveillante malveillante j'en ai rien à cirer je regarde l'autre en esprit tu comprendras que je ne parle pas des portails organiques tu comprendras oui c'est ça tout ça parce que ça fait partie encore de l'illusion de la forme mais je parle littéralement de plus ici dans notre monde sur cette planète où on est à peu près 8 milliards 500 millions d'individus la moitié ce sont des portails organiques les gens l'ignorent alors tu peux définir parce que moi ce n'est pas un vocabulaire que je connais bien les portails organiques tout ça c'est des mots que j'entends que je comprends à peu près mais que les personnes qui sont habituées ces émissions ne sont peut-être pas habituées à connaître c'est certain parce que là je suis en train de vous ouvrir des portails oui justement parce que lorsqu'on parle de portails organiques ce sont des portails physiques qui sont des serviteurs au niveau archontique et des annales cachées d'accord leur vision c'est une vision c'est comme des caméras à plein régime ce sont des êtres humains qui communiquent l'information des émotions directement au sein de la matrice astrale bon la matrice astrale c'est ce que nous voyons ici notre monde fait partie de l'illusion de la forme fait partie de tout ce qu'on voit ici dans ce monde d'illusion ou la forme en précédent surtout c'est ça l'affaire c'est que lorsqu'on parle des portails organiques ils oeuvrent au sein c'est évidemment de la matrice astrale ils sont les porte-parole de la matrice astrale puisqu'ils sont les visionnaires je te l'ai dit leurs yeux sont des caméras les archontes les forces matricielles de la matrice astrale les forces leucifériennes les forces prométriennes et tout le reste que je t'ai mentionné un peu plus tôt se servent de toutes les énergies émotionnelles auxquelles les gens ont accès c'est-à-dire qu'ils se sont appropriés la deuxième dimension ils se sont appropriés également la quatrième dimension du fait que ils se sont appropriés ces dimensions-là c'est de ça qu'ils se servent des émotions tu sais les gens tu connais ça les gens qui revendiquent les gens qui contestent et tout ça tu sais ce que c'est la plainte et la revendication oui effectivement ce qu'ils ne savent pas ils nourrissent la matrice astrale absolument et la majorité des êtres humains qui croient malheureusement se servent d'eux non pas comme bouclier pour attirer l'énergie l'émotion qui sert d'énergie aux archons pour pouvoir se nourrir et c'est comme ça ça fonctionne ça paraît peut-être ordinaire peut-être banal mais c'est pas banal du tout ceci fait partie ces portails-là ce sont des êtres humains comme toi et moi qui peuvent avoir des enfants qui peuvent se marier qui peuvent travailler auprès de toi tu peux être certaine tu as minimum entre 45 et 50% de ces êtres-là qui sont sur la planète et ça c'est une vérité ok mais ça veut dire quels liens ont-ils avec l'esprit avec un lien premièrement ils n'ont pas ils n'ont pas d'âme ils n'ont pas de cœur ils n'ont pas d'esprit mais ils ont des organes comme nous ils peuvent reproduire comme nous la même chose mais leur vision ce sont uniquement des caméras qui sont fixées justement sur la race humaine un peu comme des robots ce que tu dis ce sont littéralement des robots en fait le transhumanisme le transhumanisme c'est un peu une espèce de paroxyme d'ailleurs je vais faire je vais faire une conférence sur le transhumanisme avec Arnaud Maler je crois au mois d'août d'un milieu d'août quelque chose je ne me souviens pas de la date comme telle Arnaud il est sûrement aujourd'hui à l'écoute si tu le regardes Arnaud je l'ai écouté tout à l'heure il était avec Arouane Delaréo hier j'ai écouté un bout de l'émission tout à l'heure et Arnaud je connais très bien aussi oui j'ai entendu des émissions avec lui il t'interview magnifiquement bien oui c'est ça donc oui il est très très il est très très bon c'est vraiment une très belle personne dans tous les sens Alliance Pacifique je crois sa chaîne s'appelle l'Alliance Pacifique je crois exactement donc ça fait un sacré bout de temps qu'on est ensemble et que je puisse contribuer si tu veux à l'élaboration de son site et ça va très bien jusqu'à maintenant donc ceci étant dit bien les relations que nous avons ensemble c'est par exemple une conférence que je vais faire sur le transhumanisme au cours du mois d'août quelque part je ne me souviens pas de la date mais ça va être fort intéressant parce que je vais expliquer justement ces mécanismes qui sous-tendent le fait d'être dans une période de transhumanisme c'est-à-dire qu'on est en train de transcender l'humain au détriment si tu veux de la technologie au détriment nécessairement de tout ce qui est relatif à la progression tout ce qui est relatif à l'évolution à la transformation donc je vais expliquer tous ces mécanismes-là avec Arnaud à ce moment-là je vais parler également dans une autre conférence avec Arnaud et une autre personne des portails organiques mais très détaillés d'accord ok donc ceux qui voudront avoir plus d'informations sur le sujet pourront t'écouter à ce moment-là oui oui il y a beaucoup beaucoup de matière à expliquer là-dedans et c'est quoi ta vision toi de l'évolution parce que dans tout ça j'imagine que quand même tout ce chantier là dont tu parles qui est complètement illusoire et tout ça il y a bien un sens quel est le sens que toi tu vois à tout ça l'évolution c'est un paradoxe l'être humain dans sa vision des choses au cours de cet enfermement séculaire il était dans un progressivement en évolution mais du fait que nous avons été enfermés par la loi d'action-réaction il a été à la fois dans l'évolution et dans l'évolution honnêtement toi et moi Marie-Rothée est-ce que notre société a évolué oui ou non honnêtement ça dépend technologiquement ah ben technologiquement oui mais sur le plan de la conscience et sur le plan de l'amour c'est pas sûr on est bien d'accord c'est pas sûr c'est certain que c'est pas celui et ce n'est pas blâmer quiconque je t'ai mentionné tout à l'heure que l'être humain est innocent et ignorant de ce qui il est oui puis là maintenant c'est difficile à croire lorsqu'on vous dit qu'on sort de là et que l'évolution maintenant va être progressive c'est-à-dire non pas alternative de passer à une évolution à une évolution pourquoi parce que nous rentrons dans la voie je donne un exemple très simple Marie-Rothée est-ce que c'est vrai que nous sommes dans la période de ce qu'on appelle l'art du verso est-ce qu'on est d'accord là-dessus moi c'est ce que je dirais quand même si on n'y est pas encore on est court tu as absolument raison comme nous avons été dans l'art dans l'air du poisson l'air piscine l'air de la piscine et de l'eau bon nous avons été littéralement coupés de tout ça ma très chère Marie-Rothée donc effectivement nous sommes dans l'air du verso celle qui verse de l'eau et qui permet la réunification nécessairement de l'eau d'en haut avec l'eau d'en bas et la réunification qui est en train de se faire ce qu'on va appeler par exemple la réunification du masculin et du féminin sacré je te passe un tableau très rapide là-dessus moi je dirais plutôt que dans cette air qu'on appelle du verso celle qui verse l'eau à l'intérieur de nous qui permet justement cette réunification du côté gauche et du côté droit du cerveau du masculin et du féminin sacré est en train de se faire donc nous rentrons dans une nouvelle air qu'on appelle l'air de l'unité celle où l'unification est en train de se faire en nous tout comme à l'extérieur de nous pour arriver à cet amour intime c'est dans cela que nous sommes en ce moment même pour quiconque sur la planète comment les gens réfuteraient comment c'est là où on se rejoint parce que c'est tout à fait moi dans ma perception des choses c'est ça c'est ce processus d'unification vers lequel nous allons et qui nous pousse en fait qui nous manage en quelque sorte exactement donc dans cet air de l'unité maraudible c'est que nous rentrons vraiment dans une singularité esprit en d'autres termes nous sommes littéralement neutres c'est à dire non pas polarisés c'est à dire aucunement polarisés par le côté positif le côté négatif il n'y a pas d'alternativité à l'intérieur du processus donc nous rentrons littéralement dans ce monde de désillusion pour pouvoir que tout ce que nous avons vécu au sein de ce monde enfermé pendant 320 000 années nous sommes en train de nous en sortir pour rentrer dans l'unité en esprit libre nous sommes dans l'unité nous ne sommes pas dans aucune polarité et tout ça est en train de se faire il y a c'est pas une nouvelle création au contraire c'est la libération de cette création pour pouvoir arriver à cette unité de qui nous sommes en tant qu'esprit et l'esprit saint non pas le saint-esprit il faut faire les nuances le saint-esprit qui a été évidemment transinversé par les religions notamment la religion catholique romaine les gens sont faits avoir se sont faits duper dans tous les sens du terme et sans dire d'autres termes il est important de réaliser que nous sortons de tout ça l'ère que ce soit l'ère du fer l'ère du poisson ou l'ère du verso fait partie justement de ce transinversement je te donne un exemple j'étais je pense en 2015 à peu près une anecdote très simple je rentrais en Gaspésie ici la Gaspésie c'est un bel endroit au Québec ok c'est très unique comme endroit et c'est là lorsque je suis rentré lorsque je suis rentré sur le bord de la mer de la Gaspésie et de la Gaspésie en tant que telle dans ce qu'on appelle aussi la baie des chaleurs j'ai réalisé que le transinversement c'est à dire que l'eau lustrale l'eau dans l'eau est en train d'intégrer l'eau dans l'eau c'est à dire l'eau a été subdivisée et ça je l'ai vécu j'étais dans le toit avec mon épouse et mes enfants et je pleurais lorsque je conduisais t'as pas d'idée je voyais toute cette émergence de la lumière authentique de cette eau lustrale qui pénétrait l'océan je le voyais comme je te vois là puis là tu veux dire quoi Yvan que tu voyais l'information primordiale de l'eau je voyais la codification de tout ça pénétrer la mer parce que ce sont comme des codes de lumière parce que la lumière est codifiée elle a des codes elle a des codex c'est un peu par exemple lorsque je parle des égrégores ça a l'air que je passe du coq à l'âme mais c'est pas ça du tout vas-y vas-y suis ton chemin lorsqu'on parle mon chemin c'est ça mon chemin c'est que je ne suis pas lorsque l'esprit m'inspire il m'inspire c'est le cas de Dieu je parle des égrégores les gens croient beaucoup aux égrégores ah oui il y a des beaux égrégores comme les égrégores positifs négatifs désolé tous les égrégores possèdent des lignes de prédation qui font partie de la matrice astrale bon ceci étant dit ça force les gens à croire à l'extérieur encore une fois les gens qui croient aux égrégores parce qu'ils sont reliés à des lignes prédatrices les lignes prédatrices sont sustentées évidemment par des hologrammes sont sustentées par ce qu'on appelle on appelle aussi des lignes de prédation qui divisent la conscience des êtres humains c'est ça les égrégores donc il n'y a pas d'égrégores positifs négatifs ils sont tous négatifs les gens qui contrent donc oui on va créer des égrégores ne faites jamais ça la première des choses un égrégore ne peut d'aucune façon entrer en communion avec l'unité c'est impossible à cause que les égrégores sont polarisés ça fait partie ça fait partie du monde astral en fait totalement et les gens se nourrissent de ça pensant que c'est comme lors de certaines contestations que nous avons eues au cours des dernières années suite à cette maladie sans nommer quoi que ce soit les gens se sont fait avoir derrière tout ça ils contestaient ils contestaient ils revendiquaient ils nourrissaient un égrégore qui était exactement le même égrégore qui a été créé suite à cette maladie les gens ne le savent pas mais ils le nourrissaient aussitôt qu'ils contestaient ils revendiquaient sur les réseaux sociaux etc en fait dès que tu te mets en relation avec un égrégore tu le nourris au fond quel que tu fasses c'est ça toujours même si tu me dis moi j'aime beaucoup tout le monde ça fait partie d'un égrégore parce que c'est un amour sentimentique un amour sentimental c'est pas un amour igné c'est pas un amour de feu car l'amour réel c'est un amour de feu celle qui décrit en fait c'est celui parce qu'on sait que l'amour en français c'est au singulier c'est surtout l'aspect masculin ça n'a rien à voir à l'homme c'est simplement l'aspect masculin du français mais parce que l'amour ne comporte aucune masculinité aucune féminité il est l'unité donc les gens connaissent tout ça et nous sommes justement dans cette période d'effervescence de recrudescence de réminiscence à l'intérieur de soi ce ne sont pas des mots pour dire des mots ce sont des réalités qui s'interposent au sein de leur conscience pour sortir de leur conscience ordinaire pour sortir même de leur super conscience pour arriver à une inconscience où l'inspiration de l'esprit te dicte la vérité je te donne un exemple tu sais supposons que tu penses à moi comme ça puis 5 secondes après je t'appelle elle va dire justement je voulais te parler mais justement je pensais à toi est-ce que tu penses que c'est une relation amique ça est-ce que tu penses que c'est une relation d'un égrégat pas du tout ce n'est même pas une ligne de temps c'est pas une ligne prédatrice c'est l'instantanéité une relation intime est-ce que c'est que nous avons un envers l'autre ça c'est sûr les je suis qui sont copains et qui tout à coup donnent l'information et je veux revenir à l'histoire du je suis oui je te dirais on peut dire je suis c'est qui je suis ok j'accueille pas de problème avec ça cependant si tu dis à partir de maintenant je suis la voie je suis la vérité et je suis la vie oh là on commence à parler des vraies choses ah oui parce que cette voie qui est le chemin intérieur de ton esprit ce cheminement bien au-delà d'une spiritualité est en train de te transformer oui la voie la vérité la vérité c'est justement celle qui a été cachée maintenant qui est découverte je suis la vérité puisque je suis issu de cette vérité absolue et quand je parle de la vie ce n'est pas la vie humaine c'est la vie dans l'unité de qui nous sommes oui c'est ça la source mais au-delà de la source le principe c'est au-delà de la source ça fait partie de le principe oui c'est ça c'est l'absurdité de qui nous sommes je suis la voie la vérité et la vie alors justement celui qui a dit ça celui qui a dit ça c'est Jésus quel est ton regard sur ces grands êtres enfin ceux qu'on considère comme des grands êtres et qui ont apporté je ne sais pas est-ce qu'ils ont apporté un souvenir de l'amour principe créateur que nous sommes totalement premièrement ces êtres-là tout comme Bouddha et d'autres d'autres prophètes sont venus ouvrir des portails ici et encore là je pourrais parler très longuement des portails et comment ça fonctionne et qu'est-ce qui a été enfermé chez nous tant qu'au niveau les gens pensent qu'avec leur troisième oeil ils voient mais est-ce qu'ils voient ils voient la matrice astrale ils voient l'illusion des annales akashiques c'est ça les trois oeil mais lorsque s'ouvrent à l'intérieur de soi au niveau du front les douze portails qui étaient issus qui étaient sur ce qu'on appelle la calotte du corps physique qui ont été redimensionnés ici au niveau du cerveau c'est-à-dire au niveau du front avec trois rectangles avec douze portails qui permettent d'oeuvrer de pouvoir accéder aux dimensions là on commence à parler des vraies choses vois-tu mais ça c'est pas écrit dans des livres tu peux chercher où tu voudras ce n'est pas écrit on est très 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 peu à parler de ça pourquoi parce que ça fait partie justement de dire aux gens qu'en apprenant ça que vous allez vivre la désillusion de vos illusions parce que les gens pensent que c'est le troisième oeil était situé ici qui était ce qu'on appelle la conscience de la matrice astrale ainsi que des années à la cacher les gens les médiums qui lisent la majorité lisent une partie de l'âme des êtres humains et beaucoup de médiums se servent des cartes x y z pour faire la lecture la carte au mans si j'en parle ça fait partie encore de l'illusion tout ça fait partie de l'illusion tout ça fait partie et nous sortons de cette illusion présentement c'est difficile à quoi parce qu'on pense que la vérité est dans l'illusion parce qu'on méconnait ce que représente la réalité de cette dimension de ce monde c'est comme les gens qui disent ah moi je vais ascensionner avec mon corps physique en cinquième dimension c'est impossible impossible c'est impossible on sort de toute l'illusion de la forme et c'est difficile je sais pour le commun des mortels celui qui se conscientise présentement c'est difficile moi je dis souvent à chacune des conférences les six jours ou les stages s'il vous plaît je ne veux pas que vous me croyez je ne veux pas vous convaincre je vous dis qu'est-ce qu'il y en est de ce qui a été caché pendant des centaines de milliers d'années vous le prenez vous ne le prenez pas j'en ai rien à cirer vous acceptez vous n'acceptez pas j'en ai rien à cirer vous accueillez vous n'accueillez pas j'en ai rien à cirer rien la seule chose que je vous dis il est temps qu'on vous dise la vérité certains certaines en tout cas le nombre de personnes sans prétention qui me suivent je peux dire une chose que ça se réveille et pas à peu près ils suivent ils ne vont pas rien ils ne vont pas rien même pas le personnage avec c'est qui je suis je suis libre je suis vraiment libre lorsque je parle je ne parle pas avec ma tête c'est au-delà de ma tête au-delà de mon mental c'est au-delà du super mental alors qu'est-ce que l'esprit libre qu'est-ce que l'esprit libre que tu es peut nous dire de la relation de l'amour principe créateur avec le corps justement c'est quand même quelle différence incroyable il peut y avoir entre cette information qui est totalement subtile et cette densité du corps quelle relation tu fais il y a en fait en somme il n'y a aucune relation c'est ce qui nous sommes tu vas trouver l'amour dans un brin d'herbe dans un arbre tu vas trouver l'amour partout mais cet amour a été subdivisé en différentes particules en différents atomes c'est ce qui nous sommes nous sommes présentement à rapatrier tout ça pour ne faire qu'un pour rentrer dans l'unité de qui nous sommes c'est ça l'amour éthique mais c'est difficile à croire parce qu'on a besoin de matière on a besoin du concret on a besoin du physique on a besoin du métaphysique et ça ça dépasse largement tout ce qui est relatif à la métaphysique en tant que tel la métaphysique est reliée évidemment aux atomes par exemple le relatif mais lorsque je parle de la métaphysique pour moi c'est bien c'est intéressant mais c'est dimensionnel et toutes les dimensions font partie de l'illusion de la forme aussi vraiment donc nous sommes antérieurs à tout ça mais ça existe la métaphysique ça existe l'alchimie l'alchimisation ça existe aussi ah oui tu sais ce que ça veut dire alchimique ça veut dire la chimie de Hall la chimie de Hall veut dire la chimie d'Alcyone de la source centrale ah d'Alcyone d'accord c'est ça que ça veut dire tout simplement donc cette alchimisation que nous sommes en train de vivre permet justement cette réunification oui c'est ça dans un premier temps il y a cette alchimisation cette reconnaissance de qui nous sommes qui permet de rapatrier toutes ces formes qui sont relatifs à des atomes hein que ce soit des bosons que ce soit n'importe quoi je ne les nomme pas tous tu comprends et nous avons accès à tout ça donc tout ce qui existe dans l'air tout ce qui existe dans l'invisible fait partie de cette disparition de cette division et que nous sommes maintenant à réunifier tout ça pour ne faire qu'en dans l'absolu tu comprends l'unité oui tout à fait tu as révélé l'unité parce que le mot amour devrait s'appeler unité c'est pour ça tout à l'heure je t'ai mentionné que nous rentrons vraiment dans l'air de l'unité c'est ça ça me va très bien je te donne un exemple très simple Marie-Odile est-ce que selon toi le temps passe plus vite oui ou non pour moi oui c'est clair c'est clair pose la question à tout le monde ça passe bien vite c'est ainsi je n'ai pas le temps de rien faire c'est vrai c'est clair ça veut dire quoi ça veut dire que dans un premier temps c'est qu'il y a plus de lumière authentique qui pénètre l'être humain dans ses cellules qui est ensemble ses cellules c'est-à-dire la transsubstantiation qui change la substance de ses cellules c'est ça c'est ça que ça veut dire et tu sais que ça me dit en fait la transfiguration de Jésus je te donne cet exemple parce que ça a à voir avec la transsubstantiation justement est-ce que tu crois qu'on a cette capacité justement à transfigurer cette matière ou est-ce qu'on est condamné tant qu'on est dans le monde de la dualité à vivre cette matière dans sa lourdeur et sa densité la transfiguration la transfiguration les gens vont penser que la figure va changer peut-être que les gens vont se nourrir ou les gens ils vont arrêter de vieillir ce que j'appelle se désager il y a quelque part ça peut transfigurer comme ça ok je fais l'image ok là c'est l'histoire de faire l'image c'est très simple ce qui est important dans la transfiguration ceci fait partie justement de la transfiguration au niveau de la figure qu'on se fait de la conscience donc la conscience comme telle je parle la, elle, a conscience non pas à conscience ok je vais nuancer la conscience c'est que de plus en plus on se conscientise on comprend les choses mentalement supramentalement c'est bien c'est correct ça fait partie de la transmutation de la transformation aussi de cette transformation qui se fait au niveau de cette transfiguration la figure que nous avions avant dans la croyance des choses est en train de changer de basculer donc la figure de l'onde de forme la figure de l'illusion est en train justement de nous aider à comprendre au-delà de la forme c'est la transfiguration c'est-à-dire un changement un basculement littéral au niveau de la conscience ça c'est important à saisir la transsubstantiation parce qu'elle vient après la transfiguration parce que c'est l'éveil de nouvelle conscience on va vivre un changement substantiel au niveau on dit bien trans veut dire transcender guérir se sortir de l'illusion transfiguration aussi mais aussi tout ce qui est relatif à la transsubstantiation changer la substance c'est des cellules c'est ce que nous appelons la cellularisation c'est-à-dire que la cellularisation signifie que tu sais à l'intérieur de nous nos cellules tu as déjà vu une cellule comment est-ce qu'elle était faite as-tu remarqué qu'elle a un noyau oui absolument le noyau les noyaux c'est ces noyaux-là qui empêchent de voir la lumière atlantique qui est en lui moi je pensais que le noyau contenait la lumière non il retient la lumière il retient oui c'est ça il retient la lumière tout à fait il est un bouchon pour faire une image très simple donc ce bouchon à un moment donné dans la transsubstantiation dans ce que ceci se manifeste ça éclate c'est le bouchon exactement exactement c'est le même principe donc cette transsubstantiation qui éclaire les consciences de plus en plus permet de rentrer plus facilement dans une transmutation évidemment mais aussi dans une supraconscience et la supraconscience c'est intéressant je te le mentionnais tout à l'heure la supraconscience est relative à la supramentalité c'est vraiment ça à un moment donné tu sors littéralement de la supramentalité tu sors littéralement parce que ça aussi ça fait partie de l'illusion mais nous avons nous sommes obligés de passer par des phases marodiles on est d'accord là-dessus je suis persuadé les gens aussi par des phases c'est des étapes en d'autres termes ce côté c'est tapique nous force nécessairement à changer notre point de vue sur les choses sur ces manifestations moi je pensais que la vérité était là non c'est pas ça la vérité la vérité maintenant est cachée est occultée ce sont des forces occultes qui ont maintenu justement cette vérité et qui nous ont empêché de voir dont l'occultation notamment est reliée nécessairement à nos cellules qui ont été enfermées dans ce bouchon le bouchon qui maintient mais ça ça va devenir une implosion tu sais ce que c'est du maïs soufflé du popcorn tu sais ce que c'est ça va être un peu comme ça c'est là qu'on va voir ce qui nous sommes en tant qu'être de lumière mais l'être de lumière n'existe pas au sein de l'absolu parce qu'il n'est seulement de lumière et la lumière c'est une création de l'absolu mais l'absolu l'éternité n'a pas besoin de lumière il contient déjà tout ça c'est ça et est-ce que tu fais du lien avec l'ADN parce qu'on parle beaucoup tu vois de la transcription de l'ADN la transubstantiation c'est elle qui permet la révélation de l'ADN quantique mais l'ADN quantique fait partie aussi d'une illusion alors justement est-ce qu'il y a un moyen pour les êtres humains que nous sommes de sortir plus ou moins de l'illusion et de dissoudre la matrice astrale dans laquelle nous sommes la problématique générale chez l'être humain c'est de croire qu'il y a la capacité de le faire ce qui est littéralement impossible c'est ce que je répète souvent depuis des années et des années faites confiance en votre esprit à ce qui vous est je suis la voie la vérité la vie c'est ton esprit et fais-lui confiance c'est à lui tu dois le demander parce que c'est lui justement qui est en mesure d'aller chercher nécessairement ce dont vous avez besoin pour pouvoir la lumière nécessaire pour pouvoir transcender pour pouvoir guérir du moment où tu demandes à ton esprit en toute humilité première des choses les gens qui sont en esprit libre généralement c'est des gens humbles simples sans prétention mais ils ne passent pas par quatre chemins ils sont ici justement pour dévoiler les choses qui n'ont pas été dévoilées en d'autres termes c'est de déchirer les mains bon automatiquement là tu rentres dans une autre phase et cette phase là est en train de se manifester de plus en plus à l'intérieur de chacun pourquoi ? parce que la vérité ne peut être sustentée par une diffusion quelconque ou une effusion quelconque la réalité ne se joue pas dans l'illusion de la forme et d'aucune manière on peut vivre l'illusion dans la forme si on le vit ça veut dire qu'on veut le maintenir et en le maintenant c'est là qu'on se fait avoir c'est là qu'on se fait duper nécessairement donc l'intérieur de l'être humain est composé effectivement de lumière mais il est composé de l'éternité puisque l'éternité si tu veux savoir où est cette éternité est ici dans ton cœur dans le cœur dans le cœur vibrale n'est pas ailleurs n'est pas dans les dimensions n'est pas par exemple au-delà dans un paradis le paradis il fait partie de l'illusion c'est aussi tout ça fait partie de l'illusion de la forme tout ça donc je dis souvent et je le répète souvent vous n'avez rien à faire la seule chose si vous voulez vous en sortir vous devez essentiellement entrer en communion en toute humilité avec votre esprit et lui demander simplement de vous aider à traverser cette situation à vous aider à vous libérer par exemple de l'enfermement vis-à-vis de l'ADN ordinaire pour arriver à cet ADN quantique et de pouvoir avoir une meilleure vision de la vie qui fait partie encore une fois de cette ville ici dans ce monde d'illusion de sortir graduellement de l'illusion je vais arriver avec un point fort intéressant si tu veux bien j'appelle ça le rembobinage il faut comprendre au sein de ce monde nous avons été enfermés pendant plus de 320 000 années durant 6 cycles de plus de 50 000 années nous avons vécu plusieurs incarnations à travers cet enfermement circulaire nous étions sustentés par tout ça présentement en ces moments de grâce en ces moments de révélation nous sommes en train de rembobiner tout ça c'est-à-dire de tourner le film retourner le film le film tourne en envers présentement pour que nous puissions voir tu sais les gens disent moi j'ai vu circuler devant l'écran de ma conscience des personnages en réalité ce sont les personnages de TV antérieures qui viennent de sortir et c'est vrai là c'est ce que le rembobinage est en train de se faire maintenant c'est pas terminé ceci fait partie du rembobinage de la vie dans l'enfermement c'est-à-dire d'un nombre de vies incommensurable au sein de cet enfermement séculaire mais ça c'est pas terminé ceci est en train de se faire et ce n'est pas l'apanage de l'être humain c'est pas lui qui décide ça c'est pas lui qui va aller par exemple en hypnose puis aller voir ça c'est impossible ça c'est de l'enfermement encore une fois l'hypnose dans ce contexte je rentre pas dans les détails encore une fois comme je te dis je pourrais te jaser ça pendant longtemps ce qui est important de saisir c'est que ce rembobinage étant terminé là tu vas rentrer dans le rembobinage de ton origine stellaire c'est là que tu vas rencontrer tes lignes interstellaires c'est là que tu vas comprendre comment fonctionnent les lignes interstellaires c'est là que tu vas voir comment tu étais libre c'est-à-dire de pouvoir voyager à travers les dimensions à travers les mondes à travers nécessairement des univers des multivers des superunivers en toute liberté c'est ça l'origine stellaire avec les lignes interstellaires c'est ce que nous avons vécu avant l'enfermement donc il y a un rembobinage également qui est en train de se faire vois-tu ce rembobinage moi il y a plusieurs années j'ai vécu mon rembobinage au niveau de mon origine stellaire des lignes interstellaires c'est pas parce que je veux me vanter de ça écoute tout ce que je vous dis je l'ai expérimenté c'est simple bon je veux qu'on s'entende là-dessus je l'ai vécu donc je peux vous en parler de n'importe quoi parce que c'est le moment de vous en parler de vous expliquer ces mécanismes-là qui ont été cachés qui ont été occultés pendant des âges maintenant du moment où cette origine stellaire a été transcendée c'est-à-dire a été rembobinée c'est-à-dire l'histoire qui a été enregistrée au niveau de ce que j'appelle les annales géodésiques que j'appelle les annales de la source centrale ou d'Alsium là aussi ça aussi va disparaître le film de ça va aussi disparaître pour arriver à retourner et renouer avec l'éternité oh là là c'est difficile à croire les gens aimeraient tu sais combien de personnes qu'on a connues de vouloir connaître leur vie antérieure mais ce qu'ils connaissaient c'était uniquement leur vie antérieure dans l'enfermement il y a plusieurs années de ça Marie-Odile je faisais la lecture des mini-interstellaires je faisais ça c'est-à-dire bien au-delà de l'incarnation ici mais de l'incarnation primordiale où j'expliquais à les tenants et les aboutissants de ces mécanismes j'ai fait ça pendant plusieurs années ok j'ai même refusé les demandes à plus de 3600 personnes voilà c'est tout le monde à la messe comme on dit bon et j'ai refusé pourquoi parce que les gens s'égoïsaient avec ça c'est complet d'orgueil il y avait une identification exactement là j'expliquais écoute même il y a des gens que je vois encore qui ont reçu la lecture de leur ligne interstellaire de leur origine stellaire ils l'ont réécouté dernièrement et ils ne reviennent pas tout ce que tu as dit je suis en train de le vivre bien oui c'est au-delà de l'enfermement au-delà de cet enfermement c'est-à-dire des vies antérieures ici donc l'origine stellaire pardon je te laisse continuer je te demanderai donc l'origine stellaire c'est fort intéressant où nous avons créé nous-mêmes avec l'esprit justement ce fait d'être libre au sein des mondes au sein des dimensions etc c'est vrai mais là maintenant ceci faisait partie justement de l'expérimentation dans la matière mais tout ça est en train de se faire que ce soit nos vies antérieures ici que ce soit notre origine stellaire nos lignes interstellaires tout ça est en train de se rembobiner ce rembobinage est littéralement la vérité qui est en train de s'interposer au sein des consciences présentement et les gens là ouf ça fait mal mais qu'est-ce que je vais faire en éternité parce qu'en éternité tu ne fais rien c'est ça c'est un état la vérité de la vie et c'est là que tu comprends toute la création puis tout au-delà de ton expérience humaine mais surtout entre guillemets c'est comme l'expérience espritique avec l'esprit que nous avons vécu est-ce que tu serais d'accord Yvan pour nous donner quelques portées peut-être dans l'instant présent une fréquence qui soit de nature à nous emmener dans cette communion avec l'être avec l'amour initial que nous sommes est-ce que tu serais d'accord c'est ce que je fais depuis le début ben oui c'est ça mais c'est pour ça que je te propose peut-être de le ben oui je ne sais pas comment te dire est-ce que comment tu fais quand tu c'est ce que je fais moi je ne fais rien je ne fais seulement qu'instantanément dire les choses donc depuis tout à l'heure si tu parlais aux gens par exemple qui suivent cette activité ou cette entrevue tu pourrais leur demander que certains certaines vont être bouleversées certains certaines vont croire je vois je vois oui c'est normal déjà ça veut dire qu'il y a une transformation qui est en train de se faire oui parce que moi je ne peux pas être d'aucune façon dans un rituel quelconque je suis déritualisé je suis complètement déconceptualisé donc tu sais dans le mot spiritualité tu as le mot rituel ritualité bon c'est de l'illusion quand on dit le mot spiritualité tu as le mot spirit spirit en anglais ça veut dire esprit en français c'est ce que ça veut dire nous rentrons dans l'espritisme présentement et non pas dans une culture qui est rituelique parce que je ne peux pas rentrer là-dedans je n'ai jamais rentré là-dedans comme tel dans les rituels ou encore dans une transformation les gens qui suivent les stages ou qui suivent un séjour ou qui suivent un séminaire ce n'est pas moi qui les transforme c'est eux qui se transforment grâce au verbe c'est ce que c'est le verbe qui se fait chère c'est le pouvoir créateur c'est le pouvoir créateur oui c'est ce qu'on appelle le langage vibratoire de l'analyse antique qui permet justement de sustenter l'invisible de sustenter l'illusion de libérer de tout ça de désocculter ce qui a été occulté oui c'est ça et le verbe qui se fait chère justement c'est ce que je fais avec toi avec d'autres aussi à chaque stage à chaque séminaire donc je n'ai rien à faire comme tel dans le faire ou dans un rituel quelconque ok super j'espère que tu comprends les nuances oui le verbe qui se fait chère c'est ce verbe qui permet cette transformation cette transubstantiation cette transmutation quelque part donc les gens si tu rentres en contact avec des gens dans les prochains heures prochains jours quoi que ce soit tu vas voir qu'il y a quelque chose qui a changé qui a changé il y en a qui vont vouloir résister il y en a qui sont encore dans des réticences dans des résistances encore dans des croyances non non moi je n'ai pas lu ça dans les livres je suis désolé tout ce que je vous révèle ce n'est pas écrit dans les livres désolé ok maintenant nous balayons évidemment avec le verbe qui se fait chère tout ce qui est illusion tout ce qui est éphémère tout ce qui a été occulté nous balayons tout ça avec la lumière évidemment c'est la lumière qui oeuvre c'est ce qu'on appelle le langage de la lumière le verbe c'est le verbe créateur qui permet justement d'aider aux gens à se transformer à vivre ce trans cette transubstantiation là mais ce trans inversement au niveau de la conscience qu'on appelle le basculement de la conscience et ce basculement de la conscience va se faire d'une façon encore plus fluide au cours des prochains temps c'est ce que j'appelle aussi un nouvel alignement et l'alignement c'est bien au-delà du mental c'est bien au-delà même du supramental c'est le verbe qui se fait chère à travers la conscience afin que la conscience s'expanse afin que la conscience devienne encore plus fluide plus claire plus libre en tant que tel donc nous sommes depuis le début on parle au-delà de la conscience ordinaire la conscience ordinaire c'est la conscience collective c'est la subconscience c'est tous ces mécanismes là mais là nous traversons tout ça et dans le verbe qui se fait chère bien cela se fait et le verbe qui se fait chère vient de l'esprit vient de la lumière qu'il est le seul à pouvoir transformer les gens c'est le verbe qui fait ça c'est pas la personne qui l'indique je reçois je le transforme et à ce moment-là je le transmets mais c'est pas moi c'est simplement je suis le messager je suis simplement l'intermédiaire donc je n'ai pas la intention que c'est moi qui fais ça c'est ce que je reçois espérativement de l'esprit qui me permet d'user du verbe qui se fait chère dans un verbe très clair très précis et de vivre instantanément tout simplement donc les gens le vivent tu vois oui tout à fait non plausible mais en réalité c'est plausible est-ce que toi c'est important pour toi de prendre en considération la dimension collective par exemple là tu vois on est 900 personnes à peu près est-ce que ça par exemple ça a de l'importance pour toi c'est-à-dire que ce qui est en train de se passer par le verbe cette transsubstantialité qui est en cours par notre rencontre est-ce qu'elle est amplifiée par le nombre de personnes comment tu considères le nombre pour moi le nombre de personnes n'a aucune importance la première des choses allez encore un cliché qui s'en va écoute bien ça c'est encore de la forme ça les gens croient à la forme je vais te donner un exemple je le répète je m'adresse à tout le monde vous pouvez me croire ou pas c'est pas important pour moi lorsque je fais une conférence en public par exemple en direct comme ça ou dans un séminaire ou dans un stage ou encore un séjour peu importe très honnêtement si tu savais le nombre de personnes par centaines de milliers qui suivent l'activité tu serais littéralement bouche B yeux B et le reste et c'est pas des blagues que je fais ce n'est pas des blagues je suis très sérieux dans ça donc lorsque je communique à chaque fois si tu savais le nombre de personnes qui assistent visible invisible sur des plans sur des dimensions à la fois même des gens qui sont décédés qui assistent c'est spécial c'est logique cette forme de vie continue exactement ça c'est grâce à qui pas à moi c'est grâce au verbe c'est lui qui a peut-être parce que le verbe rentre dans le coeur qui dépasse l'entendement humain dépasse l'entendement du mental c'est le verbe c'est le verbe tout simplement qui œuvre c'est un verbe créateur un verbe co-créateur tout ce qui est créé à travers le verbe permet cette transformation chez l'être humain il vit une transsubstantiation ça atteint la personne ça dépasse largement l'entendement de la personne parce que oui il a appris beaucoup de choses il a compris il a lu beaucoup il a expérimenté c'est parfait c'est correct ça ceci faisait partie des étapes à travers lesquelles elle devait ou il devait traverser c'est normal c'est correct mais à un moment donné il y a un basculement qui se fait et c'est ça que les gens me disent lorsqu'ils assistent au séminaire ou aux conférences ou encore au stage les gens sont transformés c'est pas moi qui transforme j'ai jamais la prétention de transformer personne mais le verbe qui me traverse inspirativement via mon esprit et la lumière authentique qui diffuse en moi permet justement par le verbe d'aider les gens à se transformer donc je suis le messager vous pouvez rejeter le messager vous pouvez le christier c'est pas grave ça n'a aucune importance le messager lorsqu'il oeuvre je suis certain qu'aujourd'hui tu es touché toi-même or si toi tu es touché avec ta conscience imagine toi que les autres le sont également à quel niveau ça on ne peut pas on ne peut pas deviner comme mon papa le disait souvent je ne peux pas le diviner et qu'est-ce que tu dis aux gens qui disent je ne comprends pas tout finalement là c'est très complexe ces informations est-ce que c'est important de comprendre non ce n'est pas important de comprendre la compréhension les gens veulent comprendre intellectuellement et mentalement ce qui est un grand défaut chez l'être humain ce qui est un jour les gens vont comprendre c'est ce qu'ils sont je dois utiliser le verbe qui paraît parfois peu loquace on peut dire qui peut paraître des fois incompréhensible ceci est possible je te dis qu'il y a plusieurs personnes justement qui m'ont dit c'est au début j'avais beaucoup de difficulté à comprendre ce que tu dis mais aujourd'hui je comprends là je te parle des fois une semaine après quelques mois après un an après ou deux ans après j'ai des gens qui suivaient les activités je ne sais pas des années 2000 ok même 90 ils disaient à ce moment-là je crois je ne comprenais pas mais aujourd'hui je reviens parce que je commence à comprendre tout ce que tu m'avais dit je te parle il y a longtemps on parle de 20 ans 30 ans tu sais je peux parler il y a 40 ans 38 ans 1984 où l'esprit l'esprit de la source centrale s'est installé au sein de la planète Terre et au sein de chacun du humain le 18 août 1984 bang précisément ça les gens c'est une date clé c'est une date clé ça 18 août 1984 oui c'est la date clé où l'esprit de la source est venu adouber chaque être humain et ça c'est vu par un événement particulier ou c'est une information que tu as vu dépassé tu regardes différentes étapes je vais ouvrir une parenthèse je vais la fermer rapidement c'est que nous ouvrirons prochainement nous allons lancer notre prochain site et il y a des choses que j'ai faites en privé ok qui ne sont pas disponibles que pour très très peu de personnes mais tout ce que je viens de te dire ok que j'ai déjà enregistré va être disponible sur notre site prochainement donc pour expliquer la communication c'est bloqué donc ça ça veut dire qu'on est en train d'aborder quelque chose d'important j'imagine alors qu'est-ce que je fais quand c'est comme ça est-ce que vous pouvez me dire si vous captez encore Yvan chez moi c'est bloqué c'est figé ah pas moi alors 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 on est en train de brasser avec la canisse je vais rafraîchir t'es en train d'avoir une transformation figure-toi que nous avons été coupés Yvan c'est normal t'étais totalement les algorithmes écoute bien les algorithmes de la matrice astrale parce que notre vie ici est sous la juridiction la gouvernance de la matrice astrale ouais et ça fait mal parce qu'on dit la vérité ouais c'est ça moi ça me dérange pas du tout donc t'étais en train de nous parler de l'événement du 18 août 1984 où l'information est descendue sur la terre oui de la source centrale c'est l'adoubement que chaque être humain afin de réveiller en eux leur coeur vibral en vue nécessairement de pouvoir renouer avec leur esprit ouais et c'est ça qui est arrivé il y a d'autres dates je rentre pas dans les détails mais dans ce que j'ai fait dans les les capsules privées que j'ai fait j'en parle je parle même en détail chronologiquement comment ça s'est déroulé au cours des des âges dans l'enfermement circulaire et même avant l'enfermement ouais ouais en fait je me rappelle de mère la compagne de Shreirobindo qui parlait elle d'un événement je crois le 28 ou 29 février 1956 elle parlait de la descente du supramental sur la terre et donc est-ce que tu veux dire qu'il y a régulièrement parce que moi elle c'est ce qu'elle a capté est-ce que régulièrement comme ça il y a des comment dire des descentes on peut dire d'informations de l'amour vers l'humanité ben effectivement Marie-Odile c'est comme ça que ça fonctionne d'ailleurs parce que c'est la source au départ pour l'information de tout le monde l'intelligence de la lumière c'est pas mal plus intelligent que l'intellect et le mental on va s'entendre là-dessus ça c'est fondamental et ces époques-là et j'explique tous ces mécanismes-là dans la chronologie que j'ai fait je parle de centaines de milliers d'années même en arrière de millions d'années même en arrière j'explique tous ces mécanismes-là ça, ça va être disponible donc je ferme la parenthèse encore parce que là il n'y a rien de lancé ça s'en vient dans les prochaines semaines mais ce qui est important c'est que vous sachiez que vous êtes bien au-delà de ce que vous avez appris ce que vous avez compris et peu importe les livres qu'on dit diffusés quels qu'ils soient d'ailleurs il y a beaucoup de livres qui ont essayé de vous dire la vérité mais ils étaient sustentés je vous l'ai mentionné au tout début que moi j'ai été sustenté une partie par la matrice astrale avec les annales cachées dans un premier temps et dans un second temps avec la matrice christique ou ce qu'on appelle aussi nécessairement les annales géodésiques ou Alcyone ou la source centrale c'est la même chose et là aujourd'hui et d'ailleurs beaucoup de mes livres n'ont jamais été diffusés n'ont jamais été publiés jamais au grand jamais au grand jamais parce que les deux étaient ensemble donc il y en a une partie où j'expliquais les faussetés les choses de la vérité mais des fois je me faisais arnaquer par la matrice et ce n'est pas des blagues que je fais j'ai toute cette transparence pour vous dire ce qu'il y en a mais je devais essentiellement l'écrire pour comprendre tous les mécanismes qui sous-tendent les voies de la matrice astrale les voies de la bibliothèque contique vis-à-vis les voies uniques dans l'unité de la source centrale mais je passais d'un état à l'autre mais je devais essentiellement le passer l'écrire pour pouvoir aujourd'hui nous en parler en toute neutralité et c'est ça c'est comme ça que ça se passe donc j'ai dû passer par l'aspect occulte et l'aspect vérité et de comprendre ces mécanismes-là de division entre l'être humain et ce qu'il est mais c'est ça que j'avais fait je devais l'expérimenter je devais le vivre je devais écrire la première chose que j'ai commencé à écrire dans les années 60 c'était sur l'esprit imagine-toi je parlais de l'esprit ça ne me met pas ce que j'écrivais j'écrivais tout j'écrivais à la main à ce moment-là j'avais pas d'ordinateur j'écrivais ça je ne sais pas ce qui est arrivé avec ces écrits-là mais je parlais vraiment de l'esprit de la science intérieure de l'esprit mais aujourd'hui si je revenais derrière tout ça il y a beaucoup de vérité que j'ai exprimé à travers mon esprit pour pouvoir diffuser ça mais les choses m'ont jamais été diffusées mais je te dis on m'a fait vivre l'expérience avec les années akashiques avec la source centrale pour amener aujourd'hui à vous parler de l'unité de la vérité qu'on appelle la vérité absolue est-ce que est-ce que est-ce que est-ce que tu as l'intuition est-ce que tu es informé tu vois regarde c'est une autre affaire les gens pensent à l'intuition est-ce que tu sais ce que c'est l'intuition l'intuition relative à quoi premièrement à une perception relative souvent aux annales akashiques relative aux égrégores astraux relative à l'expérience humaine relative à des croyances relative à des connaissances c'est ça qui fait faire l'intuition et donc quand tu communiques quand tu vibralises quand tu vibralises c'est l'inspiration d'accord c'est le mot que tu utilises d'accord ok j'utilise toujours le mot inspiratif oui oui ok très très bien parce que l'intuition est relative au mental d'accord d'accord est relative à l'expérience humaine aux connaissances et justement est-ce que tu es inspiré à voir les prochaines étapes fondamentales de cette de cette progression de cette dissolution d'ailleurs d'ailleurs le prochain stage que je vais faire là présentement je vais le faire en stage évidemment virtuel qu'on appelle donc on sait pas combien de personnes qu'on va avoir parce qu'aussitôt qu'on l'annonce c'est plein c'est tout le temps plein donc pourquoi là je vais parler justement ce qui est et ce qui sera voilà et c'est de ça que je vais parler ça c'est à l'automne et je vous parle écoutez j'ai une liste très approfondie des sujets que je vais thématiser en fait expliquer pour comprendre ce qui est ce qui sera ce qui est présentement et ce qui sera dans cette transformation dans cette transfiguration on peut pas dire cette transubstantiation en même temps donc et comment comment on va arriver à retourner à l'éternité je vais expliquer ça ça va et puis en détail en détail tu m'as dit aussi quelque chose hors antenne tout à l'heure et que je voulais reprendre tu as dit que le Québec avait un rôle très particulier dans cette évolution qu'on est en train de vivre tu peux nous dire quelques mots là-dessus au départ le Québec ok on part de 400 millions d'années en Ariane on commence à ça fait longtemps le Québec c'est ce qu'on a appelé ce qui est non reconnu aussi par les Québécois évidemment parce que les gens du Québec ne reconnaissent pas encore cela mais ils ne le savent pas ils l'ignorent ce n'est pas des blancs c'est surtout pas de les juger c'est que le Québec c'est vraiment le phare de la planète Terre tout est issu du Québec pour pouvoir aider les gens à se transformer à vivre cette transubstantiation de connaître enfin la vérité et dans les plus grands initiés qui sont passés sur la Terre ok au cours des dernières années on parle notamment de Bernardo Montréal de Daniel Kemp et d'autres évidemment donc ces êtres-là sont où ? du Québec je suis du Québec je ne suis pas là pour me vanter simplement pour vous dire que je suis ici que je continue si tu veux tout ce qui a été commencé c'est ça parce que la transition le supramental Marie-Odile ce que je suis au Bindo parlait c'était évidemment en 1996 mais ça a commencé vraiment l'institution on pourrait dire si tu me permets l'expression ce n'est pas une institution astralisée mais le supramental a été inclus par Bernard de Montréal en 1969 d'accord d'accord Bernard a vécu pendant 10 ans de temps l'intégration de son corps de son corps d'être-té son corps de lumière et l'absolu il a vécu ça ça lui a pris 10 ans avant de réintégrer tout ce qu'il était il a été confiné pendant 10 ans chez lui 1979 il a commencé ses conférences privées et en public à ce moment-là et bien Daniel Kemp aussi ça a été basé sur le même principe et ce sont je te l'ai dit des amis personnels ok que j'ai rencontrés comme je te rencontrais mais en physique évidemment on peut trouver moi j'ai déjà entendu des extraits de conférences de Bernard de Montréal on peut les trouver sur internet oui absolument pour ceux que ça intéresse il suffit de taper conférence Bernard de Montréal et entre autres c'est la même chose pour Daniel Kemp alors par contre lui je ne le connais pas du tout je connais donc un petit peu Bernard de Montréal il était à la même époque que Bernard d'accord Daniel c'était beaucoup plus sur le plan on va dire matériau physique matériel au physique d'accord vis-à-vis si tu veux certaines techniques tandis que Bernard c'était beaucoup plus scientifique la vibration était très similaire c'était par le verbe que tous les deux communiquaient et maintenant on dépasse tout ça et très peu que je connais évidemment des deux parlaient de la multidimensionnalité ils en parlaient mais très très peu c'était mais aujourd'hui je dirais moi surtout les révélations je parle depuis 2013 encore plus grandement de la multidimensionnalité pour comprendre que ceci encore une fois fait partie de l'illusion mais qui fait partie des transformations à travers lesquelles nous pensons ok bon ben tu sais Yvan ça fait maintenant une heure quarante qu'on est à l'antenne et je vais te proposer de dire un peu quel est le message que tu as envie de transmettre pour finaliser cette aventure ce chemin que nous avons parcouru ensemble ce soir la première des choses c'est que vous le vouliez ou pas tout le monde est ici présent à cette conférence c'est tous les autres humains sauf évidemment les portails organiques vous êtes dans une période de transformation vous êtes dans une période de rembobinage vous êtes en train de rembobiner votre vie dans l'enfermement qui dure depuis plus de 320 000 ans et que vous le vouliez ou pas c'est enclenché c'est réel pourquoi ? parce que c'est la lumière authentique maintenant qui sustent tout ce qui est à l'intérieur de l'être humain avant nous n'avions pas vois-tu la lumière authentique s'est manifestée à partir de 1984 il y a eu une convergence harmonique de cette lumière authentique en 1957 maintenant tout ça est en train de transformer l'être humain afin qu'il bascule il bascule dans une nouvelle conscience on va dire un super conscience mais qui va transcender aussi et ce que je vous dis vous devez accueillir cela vous devez accepter votre plan de vie parce que votre plan de vie je l'ai mentionné un peu plus c'est votre esprit qui l'a écrit c'est vous-même on va dire votre grand vous un vous majuscule qu'il avait écrit et que vous n'avez pas le choix d'accepter ce plan de vie de le vivre malgré les difficultés malgré les incohérences malgré les aberrances malgré les bontés malgré les malveillances malgré aussi les bienfaisances vous n'avez pas le choix comment vous me diriez n'importe quoi moi j'ai mon libre arbitre le libre arbitre je peux vous en parler très longtemps parce qu'il fait partie encore une fois de l'illusion de la forme il fait partie encore une fois de la loi d'action réaction c'est ça le libre arbitre le libre arbitre est relié à la personne à l'ego au mental à l'histoire à l'illusion de la forme c'est ça le libre arbitre donc moi ça ne m'intéresse pas au libre arbitre je suis libre pas besoin de débarber et c'est ça qu'il faut transcender c'est d'accepter votre vie comme telle qui a été nécessairement interimposée juxtaposée au sein de votre conscience afin de vivre vous allez me dire ben oui vivre je suis malade je suis en mauvaise condition je suis pauvre en tout cas peu importe ceci fait partie d'un plan de vie prescrit dans un script très précis qui a été créé par votre nécessairement esprit l'esprit sain l'esprit libre qui le fait pour vous ainsi ce qu'on vous demande c'est simplement d'accueillir votre vie comme telle dans les situations quelles qu'elles soient qu'elles soient bonnes ou mauvaises mais elles sont tous transcendantielles c'est à dire de transcender la vie humaine afin d'arriver à le ciel à l'intérieur à le ciel dans votre coeur c'est ça que ça veut dire et lorsque vous aurez compris ces aspects-là c'est là que vous allez apprendre premièrement à vous abandonner à l'intelligence de la mienne c'est là que vous allez apprendre à lâcher prise dans votre vie de tous les jours mais surtout de résilier avec les situations auxquelles vous allez confronter en d'autres termes les face à face quels qu'ils soient donc tous les face à face quels qu'ils soient dans votre vie font partie justement de la désibilisation des illusions c'est à dire le rembobinage que vous avez à vivre vous n'avez surtout pas à vous culpabiliser d'or et d'ailleurs une des clés fondamentales vis-à-vis justement cette libération et cette transsubstantiation c'est surtout de vous libérer de la culpabilité la problématique chez l'être humain est reliée à la culpabilité ancestrale non seulement cette culpabilité actuelle au sein de votre vie dans l'affirmement surtout la culpabilité qui vous suit pendant plus de 300 000 années qui est d'ailleurs la seule façon c'est le pardon quantique le pardon quantique c'est bien au-delà de ce qui a été expliqué dans différentes formes où on parle du pardon c'est vraiment au-delà de ça le jour où vous allez œuvrer avec le pardon quantique vous allez voir que l'accueil l'acceptation l'abandon le lâcher prise la résilience va se faire instantanément et je ne parle pas à travers mon chapeau je vous dis ce qui a été enseigné depuis plusieurs années tout ce qui est mécanisme relatif au pardon quantique permet je ne parle pas de l'onopono je ne parle pas de ça c'est vraiment c'est différent c'est pas de dire que c'est meilleur ou pas c'est tellement différent moi je parle ancestralement parlant de transcender l'illusion dans la forme pendant toute cette période d'enfermement c'est quelque chose que je vous dis là et le pardon quantique permet justement de vous libérer de transcender de guérir de transformer votre conscience afin que vous puissiez davantage vous unir à ce qui vous êtes c'est-à-dire je suis la foi la vérité et la vie et je suis aussi l'alpha et l'oméga je suis le début et la fin je suis le commencement et la fin c'est-à-dire que vous n'êtes jamais venu au monde contrairement à ce que vous pensez et je pourrais en ajouter encore plus grandement voilà mon message super merci beaucoup Yvan merci je sais que tu as remué beaucoup de monde il y a eu un peu de commentaires dans tous les sens et c'était super parce que bon j'ai regardé ça d'un peu d'un peu loin parce que je voulais surtout t'écouter mais j'ai vu qu'il y a des gens qui étaient un peu dérangés par ton propos et j'aime bien ça quand ça bouscule un peu qu'est-ce que tu en penses toi ce que j'en pense je suis très content non non mon objectif c'est pas de choquer ok c'est parce que nous sommes dans une période chaotique présentement sur la terre oui c'est ça tu sais on parle de la période chaotique tu connais ce qui a été écrit d'ailleurs dans différents livres on parle dans les prophéties de l'histoire de Gog et Magog Gog et Magog ça veut dire nécessairement la guerre entre les êtres humains la guerre qu'on voit présentement les guerres entre les religions les guerres entre tout ce qui existe aujourd'hui les gens là sont vraiment dans la guerre dans les mises de la forme bon je suis mon chien très bien il signe la fin de notre émission il est formidable vas-y oh oui c'est tout un chien d'ailleurs il a vraiment cette finesse d'arriver à point nommé vas-y ah oui regardez bien mon téléscalier il va s'installer là voilà juste derrière toi voilà ok il arrive de dehors il est allé jouer merci beaucoup Yvan c'était passionnant de t'écouter j'ai vraiment beaucoup appris et voilà c'est une façon de dire les choses que j'ai vraiment apprécié parce que ça ça oblige à bouger tous les repères et ça forcément c'est génial parce que ça ça met du mouvement dans la conscience ces repères-là sont en train d'être défaits sont en train d'être défaits présentement d'être déconstruits c'est la partie du processus c'est le processus nouveau c'est pas une nouvelle terre c'est le neuf que vous devez retrouver en vous de tout ce qui a été caché pendant cette période quand on dit que l'âme a été transinversée quand on dit que tout a été transinversé ouf tu sais les gens qui donnent des soins qui font leur possible avec tout leur tout leur amour mais ils ont erré et c'est pas volontaire c'est simplement ils étaient totalement dans l'ignorance de la vérité c'est pas des blancs mais au contraire c'est ça zéro jugement il n'y a pas de jugement sur tout ça celui qui juge main c'est ça exactement exactement ben voilà super conclusion merci beaucoup Yvan à une prochaine fois et puis moi je vous retrouve demain les amis à 20h pour une guidance où je serai toute seule et samedi soir je fais une soirée particulière avec la transfiguration il y aura Marc Luix un théologien qui nous parlera de ça il y aura le docteur Didier Tart qui nous parlera de la biologie de tout ça il y aura Elodie qui nous parlera de son expérience il y aura Marie-Josée qui viendra chanter Marie-Josée Robichaud qui viendra chanter la transfiguration avec nous ça c'est samedi soir à 20h tu connais bien c'est elle qui m'a parlé je connais très très bien Marie-Josée moi j'adore son talent donc super c'est à l'instant d'adorer son talent parce que moi aussi super merci beaucoup les amis à demain soir je te garde pour te dire un au revoir plus privé au revoir les amis d'accord voilà c'est à l'instant c'est à l'instant